Hervé Morin, super président. Un mandat de deux ans pour porter à Paris la voix de la province. Tout comme les communes, les collectivités régionales sont confrontées à la baisse des dotations de l'Etat. Elles ont d'ailleurs claqué la porte fin septembre de la conférence des territoires, chargée des arbitrages budgétaires. Autre point de désaccord avec le pouvoir central, le manque de confiance accordé aux régions. Là où l'Etat est empêtré dans ses procédures, dans les arbitrages de Bercy, nous avons la capacité d'agir rapidement en adaptant nos politiques aux territoires et à leurs difficultés. Le gouvernement et le président de la République se trompent quand ils pensent que tout peut être réglé de Paris et des ministères. Hervé Morin estime que les régions sont plus performantes que l'Etat sur bien des sujets. A l'image de son dernier cheval de bataille, obtenir le pilotage des grands ports maritimes que sont Rouen et le Havre. Une position qu'Edouard Philippe, hier aux Assises de la mer, n'a pas vraiment soutenue, rappelant que les deux ports étaient avant tout partie intégrante d'Aropa, l'ensemble portuaire incluant Paris. Ce que nous voulons, nous, c'est de faire de ces ports qui sont des pépites extraordinaires pour le développement, des axes majeurs du développement. Le développement du port du Havre, ça concerne Caen, ça concerne Alençon. Et donc il y a là, pour les régions, un sujet qui est central. On ne peut pas dire aux régions que vous êtes en charge de l'action économique, et en même temps de dire que les ports, ce n'est pas votre affaire. Sur ce dossier, Hervé Morin peut compter sur le soutien de sa camarade d'Île-de-France. La police, absente ce matin, elle le retrouvait à la mi-journée pour un déjeuner de travail. Tout ce qui est fret qui passe par la Seine, n'est pas suffisamment en cohérence avec le ferroviaire et avec la route. Donc nous avons besoin effectivement d'une cohérence, et dans cette cohérence, il y a évidemment les ports. Vous n'êtes pas heurté par cette proposition ? Non seulement je n'en suis pas heurté, mais nous en avions parlé ensemble, et je la soutiens. Et pour être sûr de se faire entendre au plus haut sur ce sujet comme sur d'autres, les 18 présidents de régions, métropoles et outre-mer, ont demandé à être reçus au plus vite par le Premier ministre. Merci. 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 Merci.